Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette Assemblée publique du Conseil municipal ce soir. Et simplement pour demander d'abord à Mme Lagrafière, est-ce qu'on a des sujets nouveaux à l'ordre du jour ou des retraites? Oui. Alors, tout d'abord, deux sujets qui sont reportés. Le point 25.2 et 25.3 concernant des modifications au règlement de démolition et permis et certificat. Et en affaires nouvelles, une offre de vente d'un terrain du ministère des Transports sur la rue des Bernières dans le secteur Saint-Dame-Tac. Je propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. Alors, donc, d'abord, simplement avant de commencer l'Assemblée, peut-être un petit peu revenir et souhaiter la bienvenue aux gens qui sont ici ce soir et souhaiter aussi la bienvenue aux gens qui nous suivent sur Internet. D'abord, je dirais simplement vous faire rapport au 20 avril 2018 en ce qui concerne l'émission des permis de construction. Alors, donc, ça roule très, très bien pour la Ville de Lévis. Je vous rappelle que, donc, en 2016, la valeur des permis avait atteint 427 millions de dollars et que, donc, en 2017, c'était de 407 millions de dollars. Ce sont des années record, donc, au niveau de la construction. Alors, la valeur des travaux jusqu'à maintenant, au 30 avril 2017, elle était de 104 millions. Alors, cette année-là, on a au niveau du résidentiel 102 millions de travaux, donc déjà au 20 avril. Et au niveau industriel, on a connu une augmentation entre janvier et avril du nombre de permis pour l'agrandissement de la rénovation industrielle de 130 %. Donc, c'est quand même, on a un gain considérable au niveau industriel. La valeur en travaux a augmenté de 17 %. Donc, on est passé de 2,5 millions en 2018. On est maintenant à 2,5 millions en 2018. On était à 2,225 millions en 2017. Alors, ce qui veut donc dire qu'on a fait des bons intéressants dans l'industriel. Le commercial, donc, est un secteur aussi qui a connu la plus haute, la plus forte hausse. Donc, le nombre de permis a augmenté de 4 %. Mais la valeur des travaux a fait un bond de 94 % comparativement à l'an dernier dans le commercial. Ce qui veut donc dire que jusqu'à maintenant, si on compare avril 2018 à avril 2017, en avril 2017, on a la valeur nette de travaux dans le commercial est de 27,3 millions de dollars et elle était en 2017 de 14 millions. Ça vous donne une idée quand même qu'on a un secteur commercial, industriel et résidentiel qui est très vougoureux. Dans le résidentiel, ça se maintient également. Donc, pour un bilan total ou donc pour la même période que l'an dernier, donc le trimestre, ça se termine au 20 avril 2018. On se retrouve avec une hausse de 10 % de la valeur des permis, donc 139 millions en 2018 comparativement à 126 millions en 2017. Alors donc, moi, je voudrais, M. le directeur général, féliciter toutes nos équipes à la Ville de Lévis, l'équipe des permis, l'équipe du Bureau de projet. Alors, je pense qu'il se fait un magnifique travail. Les membres du conseil municipal également. Alors, on peut dire qu'on est encore sur une très, très belle lancée et ça se poursuit donc du côté de Lévis. Alors, simplement pour vous dire que ce soir aussi, vous allez le voir, on adopte une résolution pour la campagne de financement pour le service d'entraide de Brékeville. J'en ai parlé à la dernière assemblée pour la relocalisation des locaux de l'organisme. Alors, nous avons donc accordé une aide financière de 50 000 $ pour la relocalisation du service d'entraide de Brékeville qui est une des belles campagnes de financement qui est sous la présidence d'honneur de M. Jacques Tanguay. Et je tiens à vous dire que la campagne se déroule très, très bien. Ils ont des objectifs, je pense, de 3 millions de dollars. Ils sont déjà à 2 millions et demi, je pense. 2 millions et demi, 3 millions, pas loin de l'objectif. Alors, c'est intéressant de voir un milieu comme ça qui se prend en main. Et nous, on participe, bien sûr, à cette campagne de financement puisque le service d'entraide de Brékeville a une mission à caractère social qui est axée, bien sûr, sur la lutte à la pauvreté et le soutien à domicile des personnes âgées ou en perte d'autonomie. Évidemment, le service d'entraide couvre à la fois l'aide alimentaire, vestimentaire, l'accompagnement, le transport, le soutien à domicile. Alors, c'est drôlement intéressant. Cette semaine aussi, la semaine dernière, le 12 avril 2018, on a annoncé 37 projets culturels qui se partagent 658 000 $. Ça, c'est dans le cadre de l'entente de développement entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications. Donc, c'est 37 projets qui touchent à la fois l'accès et la participation à la vie artistique, le soutien aux organismes et aux artistes, la promotion et le réellement de la culture, la promotion de la lecture, la protection et la mise en valeur du patrimoine et la diffusion et la promotion de l'histoire du patrimoine. Alors, c'est drôlement intéressant et je pense que c'est une bonne réussite de la part de cette entente-là qui est très, très, très populaire. D'ailleurs, cet été, vous allez voir dans les parcs les nombreux petits spectacles qui sont organisés au niveau culturel qui attirent de plus en plus de monde. On parle de 300-400 personnes souvent le soir qui participent à ses activités, sa manifestation culturelle. Alors, c'est drôlement intéressant. Aussi, la semaine dernière, le 20 avril, on a annoncé, donc, notre soutien financier à It the Floor qui est l'événement de l'année pour les retombées économiques à Lévis. Alors, on a annoncé une nouvelle entente de partenariat sur cinq ans. Ce qu'il faut dire que lorsque It the Floor, donc, fait son activité à Lévis dans le cadre de cette entente-là, c'est 4 000 danseurs de différents styles qui viennent d'un peu partout au Canada, aux États-Unis, alors donc, et c'est 20 000 visiteurs qui viennent ici à Lévis. 62 % de ces visiteurs-là proviennent de l'extérieur de la région et c'est un rendez-vous incontournable qui génère chez nous des retombées économiques importantes de 5 millions de dollars. La prochaine édition aura lieu du 17 au 21 mai prochain. Et juste au niveau de It the Floor, c'est l'activité elle-même génère 25 000 nuitées. C'est le top niveau à Lévis, donc, c'est vraiment un événement extraordinaire. Donc, on continue à soutenir It the Floor. En fait, à Lévis, maintenant, on a fait un peu le ménage dans le soutien aux événements. Alors, on soutient les événements qui sont structurants pour le milieu. Alors, on n'a qu'à penser à Festivans, Festival de Jazz, la Fête de la famille à Saint-Rédempteur. On soutient également la Fête équestre à Bréquéville, le concours épique, donc, à Bréquéville. Alors, voilà les activités maintenant qu'on soutient. On a décidé de concentrer nos énergies sur ce qui fonctionne bien et c'est ce qu'on soutient le plus à Lévis. Alors, donc, ça, c'est pour les éléments qui touchent, donc, ce qu'on a fait un peu au cours de la semaine dernière. Et on a fait aussi un autre élément qui est très important. Vous avez vu que dans le quartier Miceo, le quartier, donc, dans le secteur de Kennedy, dans le secteur de Wilfrid Carrier, donc, il se passe beaucoup de choses. Alors, vous voyez, à un moment donné, l'édifice du groupe Maurice qui est en train de monter juste à l'avant du Centre des congrès. C'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Vous avez vu l'édifice à condos, donc, qui est en train de monter aussi tout à côté du, donc, du Centre des congrès. Mais également, on a procédé à la pelletée de terre du complexe funéraire Garneau qui va être installé sur Wilfrid Carrier. Alors, c'est un projet de 6 millions de dollars. Alors, où le groupe Garneau a procédé à la première pelletée de terre pour le complexe funéraire du groupe Garneau à Lévis? Et je vous le dis, on a vu le concept. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il va être installé juste à côté du garage Audi, maintenant, qui est installé sur Wilfrid Carrier. Alors, pour nous, c'est vraiment la venue du groupe Garneau. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce domaine-là, juste le groupe Garneau, les entreprises funéraires à Lévis, c'est au-delà de 120 emplois minimum à Lévis même. Et contrairement à ce qui se passe dans les autres régions du Québec, donc, les groupes funéraires, les groupes funéraires à Lévis est restant entre les mains de grandes familles lévisiennes. Et ça, on en est très, très fiers. Donc, par exemple, Richard Eturgeon, qui s'est regroupé avec le groupe Garneau maintenant. Alors, donc, ça, on trouve ça drôlement intéressant que les grandes familles lévisiennes aient conservé nos entreprises funéraires ici sur le territoire de Lévis. Alors, c'est une belle conférence de presse à laquelle on a assisté et qui, ma foi, a été fort agréable. Bon, ensuite, un autre élément ce soir, nous invitons les gens à participer, donc, aux consultations publiques sur la politique de développement social et communautaire. Donc, Mme Amélie Landry préside cette grande commission-là. Il y aura des consultations demain, mardi, le 24 avril 2018, au Centre communautaire de Saint-Nicolas, samedi, le 5 mai, au Centre-et-Montblay, donc, et mercredi, le 16 mai, donc, à 13h30, au Centre civique de Saint-Jean-Cyrsostome. On invite la population à y participer en passant. Là, il y a eu le premier grand rendez-vous le 15 mars dernier, premier grand rendez-vous de tous les organismes communautaires à Lévis. Alors, ça a eu lieu le 15 mars dernier. Et donc, les gens, déjà au niveau des groupes communautaires, ont identifié les priorités, donc, pour les groupes communautaires. Et on s'est aperçu que, finalement, les grandes priorités, c'est le logement, la sécurité alimentaire, la vie communautaire, la mobilité, donc, la mobilité étant le transport et la santé. Alors, donc, c'est les priorités qui ont été identifiées et c'est ce qui va être regardé plus à fond lors des consultations qui seront organisées à cette fin. Alors, donc, ça fait un tour d'horizon des principaux dossiers, donc, de la semaine. Et nous allons maintenant procéder à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions ce soir? Ça va pour tout le monde? Donc, merci beaucoup. Nous allons donc procéder, Mme Lagrafière, après cette période de questions, évidemment, au point 3.1, qui est l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018. Oui, est-ce qu'un membre du conseil en propose l'approbation? Je propose? J'appuie. Parfait. Dépôt des procès verbales des séances du comité exécutif des 3, 9 et 10 avril. Donc, c'est un dépôt. Alors, donc, nous passons maintenant au point 8.1, qui est le dépôt du certificat d'enregistrement relatif au règlement RV 2018-1801 décrétant un emprunt de 3 millions pour effectuer des dépenses en immobilisation. Alors, donc, c'est évidemment un premier élément. Et on en a un deuxième à 8.2, dépôt du certificat d'enregistrement relatif au règlement RV 2018-1802 décrétant un emprunt de 5 millions de dollars pour effectuer des dépenses en immobilisation. Bien sûr qu'on présente ça en bloc comme ça, mais on revient après pour chaque projet, donc, au niveau de la présentation et en tenant compte des délégations de pouvoir, donc, dans notre ville. Alors, c'est tout pour la direction du greffe, est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Un dépôt, excusez-moi, c'est un dépôt de certificat, excusez-moi. Infrastructure à progression de la résolution d'autorisation pour faire une demande au gouvernement du Québec pour procéder à l'expropriation d'un lot. Alors, c'est pour abroger cette résolution-là, car il n'est plus requis d'obtenir l'autorisation du gouvernement du Québec, c'est une technicalité. Un avenant au bail à intervenir avec le ministère des Transports, de la mobilité durable et des transports concernant le parcours d'aisance. Alors, c'est pour conclure un avenant au bail à intervenir avec le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports concernant le parcours d'aisance pour l'entretien. Alors, donc, voilà, est-ce que c'est tout pour la direction des infrastructures? Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose la résolution. Voilà. On avait un avenant à l'entente de développement culturel à intervenir avec la ministre de la Culture et des Communications. On en a parlé tantôt. C'est pour conclure l'avenant à l'entente de développement culturel à intervenir avec la ministre de la Culture et des Communications. Nous avons, donc, annoncé 37 projets culturels sur le territoire de la Ville de Lévis. C'est quand même drôlement intéressant. On a aussi l'ouverture du terrain du Parc olympique et du Chalet des loisirs de Pintante pour la tenue de l'activité, donc, Chevaliers animent Pintante. Donc, c'est une activité organisée par les Chevaliers de colons de Pintante au Chalet de loisirs. Alors, donc, c'est le 30 juin, le 1er juillet, jusqu'à une heure, donc, pour permettre la tenue de cette activité-là. J'en fais la proposition. J'appuie. Oui, Mme Jeffrey, merci beaucoup. Alors, on passe maintenant à la direction des communications. Communication et services à la clientèle, le renouvellement de la nomination de membres au comité de sélection pour le programme citoyens et citoyens d'honneur de la Ville de Lévis. Alors, donc, c'est pour renouveler les nominations de M. Thierry Durand, directeur général du Centre d'action bénévole Belchasse-Lévis-Lévis-Lobinière, M. Serge Hainot, directeur général de l'unité régionale de loisirs et de sports, jusqu'au 31 mars 2020, à titre de membre du comité de sélection du programme citoyens et citoyens d'honneur de la Ville de Lévis. J'en fais la proposition. J'appuie. Je vous rappelle qu'on a reconnu deux citoyens d'honneur. Ça fait deux ans que le concours existe. Donc, Mme la présidente du mouvement Desjardins, oui, Monique Leroux, et également M. Maurice Tanguay l'an dernier. Alors, le comité travaille actuellement à la sélection d'une candidature pour 2018. Et ce n'est pas les choix qui manquent, bien sûr, parce qu'on a une ville qui est extrêmement dynamique. Alors, c'est tout pour la direction des communications. Il y a eu un proposeur en secondaire, oui? C'est fait. Ajout d'unité du programme de supplément au loyer et financement afférent. Donc, c'est pour autoriser l'Office municipal d'habitation à administrer une unité supplémentaire du programme de supplément au loyer dans le cadre de la société d'habitation. C'est justement, Mme Paradis, pour votre coopérative d'habitation dans votre quartier. Non, c'est pour la rue Massé, celui-là. Donc, c'est ça. Et d'en assurer le financement dans une proportion de 10 % même, le budget de fonctionnement. Et on en a une deuxième qui est une modification de la résolution de la participation de la Ville de Lévis dans le cadre du projet de coopérative de solidarité de Carpe Diem dans le cadre du projet Axelogy au 565 rue Saint-Joseph. Là, par exemple, c'est au bon endroit pour modifier la résolution, pour remplacer le deuxième alignement, pour confirmer la participation de la Ville au programme de supplément au loyer, mais pour un logement de plus que ce qui a été autorisé. Donc, ça, c'est drôlement intéressant, puisque, au fond, nous allons maintenant avoir la construction de 45 unités de logements sociaux et communautaires sur le site de l'ancienne église de Sainte-Bernadette. C'est un magnifique projet. Et donc, le montage qui avait été accepté par la SSQ, c'était 17 unités pour le programme de soutien au loyer. Et maintenant, on va passer à 28 unités de logements admissibles au lieu de 27. Alors, c'est drôlement intéressant, je pense, pour nous. Et c'est un magnifique projet. Et ça va permettre à des familles à plus faibles revenus d'avoir accès, donc, à cette magnifique coopérative, qui est un magnifique projet de revitalisation sur la rige Saint-Jean-Joseph à Lauzon. Alors, voilà. 17.3, on a une demande d'autorisation qui est présentée à la Commission de protection du territoire agricole. Pour l'année, il y a une notion d'une partie du lot, d'un lot du cadastre de Québec, Route-Marie-Victorin, secteur de Saint-Nicolas. Alors, on donne un avis favorable à la Commission de protection du territoire agricole. On a une autre demande d'autorisation qui est présentée à la Commission de protection du territoire agricole pour l'aliénation d'une partie du lot 5, 820 et 842 du cadastre de Québec dans le chemin Couture-secteur de Pintan. On donne un avis, encore là, favorable à la Commission de protection du territoire agricole. Et donc, on a une autre demande d'autorisation présentée à la Commission de protection du territoire agricole pour l'aliénation du lot 2,848,795 du cadastre de Québec, chemin Saint-Anne, secteur Saint-Étienne de Lauzon. On a aussi, on a plusieurs de demandes. C'est des demandes d'autorisation, au fond, qui sont présentées à la Commission de protection du territoire agricole. Peut-être, M. Dumoulin, nous expliquer un peu, pour que les gens voient bien, ceux qui nous entendent, parce que ça a l'air, on en passe plusieurs comme ça, ça a l'air rapide, mais dites-vous que ça a été discuté. Alors, pouvez-vous expliquer, M. Dumoulin, comment ça se passe, une demande? M. Dumoulin, une demande passe, effectivement, lorsqu'il y a, lorsqu'on a vu, là, les points, les suivants, c'est des ventes de terrain qui se vendent souvent entre différents, entre voisins. Et automatiquement, bien, on appelle ça de l'aliénation, excusez. Et donc, on doit avoir l'autorisation de la CPTAQ. Mais avant de faire ça, on a un comité qui s'appelle le comité consultatif agricole, qui est composé d'agriculteurs, citoyens. Et on étudie à savoir, est-ce que ça déstructure le côté agricole? Si on coupe un petit bout de terre, puis après ça, ce bout de terre-là, il ne peut plus avoir d'agriculture dessus, automatiquement, bien, ce n'est pas très, très rentable pour le secteur. Donc, on s'assure que lorsque il y a des ventes de terrain entre voisins, où il y a des demandes d'agrandissement pour une sable hier ou peu importe, que ça ne vienne pas déstructurer le côté agricole et que ça favorise quand même l'agriculture. Ça, c'est une priorité qu'on a toujours et c'est ce qu'on a. Puis là, il y en a beaucoup parce que, justement, le comité consultatif a siégé et a fait certaines recommandations. Donc, comme vous le voyez, quand on envoie un avis favorable à la Commission de protection du territoire agricole, ce n'est pas quelque chose que le conseil décide sur le coin de la table. Il y a vraiment un comité qui est créé. Il y a des représentants d'agriculteurs, l'UPA, entre autres, qui siègent là-dessus. Et là, il faut vraiment regarder est-ce que oui ou non, on doit autoriser, donc, cette demande de sortir, par exemple, un terrain du milieu agricole, de le mettre en milieu urbain. Alors, c'est des décisions qui sont réfléchies. C'est des avis. On ne donne pas un avis gratuit comme ça, là. Alors, on s'entend avec les agriculteurs pour s'assurer qu'à un moment donné, et nous, n'oubliez pas que dans le cadre de notre nouvelle stratégie de développement résidentiel, on a clairement indiqué qu'on ne ferait pas beaucoup de construction en dehors du périmètre urbain. Donc, nous, on est partisans de ne pas aller jouer dans la zone agricole à partir du moment où, actuellement, dans notre périmètre urbain, on a une capacité, imaginez-vous, de 22 000 500 nouvelles unités d'habitation. Alors, avant qu'on aille jouer dans le territoire agricole, ça va prendre un certain temps. Ça ne veut pas dire, à un moment donné, qu'il n'y a pas des ajustements d'harmonisation qui doivent être faits dans des zones limitrophes, là, mais en dehors de ça, on essaye autant que possible de préserver le territoire agricole. On était rendu au point 17.6, qui est une demande d'autorisation présentée à la Commission de protection du territoire agricole pour le renouvellement de la décision 40-41-42 sur les parties de l'eau 2059-282, 2059-283 du cadastre de Québec. Ça, c'est le chemin Bel Air-Ouest dans le secteur Saint-Jean-Crisoston. Une autre demande d'autorisation présentée à la Commission de protection du territoire agricole pour l'utilisation des fins hautes qu'agricoles sur le lot 2849-032 du cadastre du Québec. C'est le chemin de la Savane dans le secteur Saint-Étienne de Lauzon. Une autre demande d'autorisation présentée à la Commission de protection du territoire agricole pour l'utilisation des fins hautes que l'agriculture sur les parties de l'eau 2359-861 et 2359-863 du cadastre du Québec, Chemin-Saint-Roch, secteur Saint-Joseph de la Pointe-Lévis. Et une autre demande d'autorisation, on en a encore 2-3, demande d'autorisation présentée à la Commission de protection du territoire agricole pour l'utilisation à des fins hautes que l'agriculture des parties de l'eau 1-962-413, 1-965-040 du cadastre du Québec. Ça, c'est le chemin de Merce dans le secteur de Saint-Nicolas. Une autre demande d'autorisation présentée à la Commission de protection du territoire agricole pour l'alignation des lots 2-295-988 et hautes du cadastre du Québec, chemin des coutures, secteur Pintan. Et enfin, une dernière qui est présentée à la Commission de protection du territoire agricole pour l'exclusion d'une partie du lot 2-602-232 du cadastre du Québec, secteur Saint-Hélène de Bréquéville. Alors, donc, voilà, on en a quelques-unes au total. Je vais proposer, M. le maire. Oui. Alors, et merci, M. Duboulin, d'avoir expliqué un peu en quoi consistent ces demandes. Je veux pas vous dire que le point 17-10, juste l'avant-dernier, c'est un refus, justement parce que les agriculteurs considéraient qu'il y avait possibilité de déstructurer, en acceptant cette vente-là entre voisins, bien, ça venait isoler des bouts de terre qui étaient inacceptables, là, pour la continuité de l'agriculture. Donc, nous, on en fait une recommandation défavorable. Mais c'est étudié à la CPTQ pareil. Mais nous, lorsque ça va arriver à cette instance-là, bien, là, ils vont voir que la Ville n'est pas en accord avec ça. Alors, on pense maintenant… Merci, M. Duboulin, d'avoir bien expliqué comment ça fonctionne parce que des fois, les gens qui sont ici ou qui sont à la maison, c'est sûr que ce soir, si on prenait le temps de vous expliquer l'ensemble de ces avis qu'on envoie au gouvernement, il faudrait prendre à peu près 20 minutes, 20 à 30 minutes par résolution. Mais dites-vous que le travail a été fait par des comités du Mans mandatés et qui regroupent, justement, des agriculteurs. Donc, c'est pas fait, là, le conseil, un bon matin, il dit « bien, là, on va donner un avis favorable ». Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, développement économique et de promotion, aide financière aux organismes de revitalisation, évidemment, c'est pour accorder une aide financière de 38 369 $ à la rue principale de Saint-Romual, à la Corporation de développement Vieux-Lévis, Corporation Charny-Revis, revitalisation Village Saint-Nicolas. Et c'est le dernier versement de l'aide financière annuelle à leur aide versant 2018 pour le remaintien de leur activité auprès de la population, d'entérimer les attentes à être signifiés à ces organismes pour 2018 et de prendre des plans d'action. Mais on peut dire que ça va très, très bien puisque les corporations ont soit complété leur programme particulier d'urbanisme ou sont en train de le réaliser. Ce sont de magnifiques réalisations. Encore une fois, merci à nos organismes de revitalisation des quartiers. Ils font un magnifique travail dans la réalisation de ces programmes particuliers d'urbanisme. Et M. Dumoulin, qui préside donc la grande commission d'urbanisme, peut en témoigner à quel point ces organismes-là font un travail exceptionnel. Alors, voilà. Merci beaucoup. Alors, donc, on passe maintenant au financement de la dépense relative à l'entente de visibilité à intervenir avec la fondation de l'hôtel Dieu des vies de Montmagny. Évidemment, nous offrons une petite aide financière à la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny. Et je tiens à vous dire qu'on est très, très fiers de le faire puisque les deux fondations travaillent ensemble. Alors, je voulais vous dire que les citoyens de Montmagny ont accordé récemment une aide financière de 30 000 $ pour la campagne de financement de la fondation de l'hôtel Dieu des vies dans le cadre du centre intégrant cancérologie. Alors, maintenant, on participe également à leur petite campagne. Leur campagne de financement, bien, petite, c'est quand même une bonne campagne, 2,5 millions qui vise à ramasser pour acquérir un appareil d'imagerie par résonance magnétique. Et c'est un équipement, bien sûr, à haute technologie. Alors, donc, les services offerts par les deux hôpitaux le sont autant pour les citoyens de Lévis que pour les citoyens de Montmagny. Donc, il y a une belle complémentarité entre les deux hôpitaux. Les gens travaillent de plus en plus main dans la main. Alors, nous, c'est intéressant d'avoir ces deux centres hospitaliers-là. Alors, nous aussi également au niveau des élus, au niveau des villes comme telles, on a une espèce de solidarité entre les deux hôpitaux, puisque ce nouvel équipement d'imagerie par résonance magnétique va opérer 24 heures par jour et les citoyens de Lévis vont pouvoir profiter de ces services-là. Alors, voilà pour cette petite aide financière. Maintenant, on passe à l'aide financière au service d'entraide de Bréquéville. Donc, c'est une aide financière de 25 000 $. On avait déjà accordé 25 000 $. On ajoute 25 000 $ dans le cadre de relocalisation du service d'entraide de Bréquéville. Je profite de l'occasion pour remercier, donc, M. Turner, qui a travaillé à ce projet-là. On a travaillé ça ensemble, n'est-ce pas, avec la caisse, etc. Alors, l'idée, c'est de relocaliser, donc, le service d'entraide de Bréquéville dans les locaux de la caisse qui était évidemment disponible. Et pour nous, là, c'est très significatif. Ça va leur donner des locaux vraiment adéquats. Ça n'a pas d'allure les locaux qu'il y avait. Et là, maintenant, ils vont avoir des locaux fort adéquats. Ils jouent un rôle assez exceptionnel. Merci, M. Jean-Marc. Si vous me permettez, M. le maire, dans le fond, c'est que les activités sont croissantes et il manque d'espace. Alors, c'est pour ça qu'il y a un besoin de se relocaliser. Puis, également, les locaux étaient devenus inadéquats. Mais je vais rectifier. Tantôt, vous avez mentionné une campagne de 2 millions, de 3 millions avec 2 millions de ramassés, mais c'est plutôt une campagne de 300 000 $ avec un peu plus de 200 000 $ de ramassés. Au moment où on a fait la conférence pour l'annonce en mars, ça va sûrement être dépassé. Puis, les organisateurs, lors de cette rencontre-là, avaient assuré tout le monde… J'ai dit 3 millions? Oui, j'ai dit 3 millions. J'ai un zéro de trop, OK. Alors, vous avez bien fait. Je n'ai pas fait les rectificatifs, des fois, parce qu'il peut arriver qu'on fasse ce genre de petites erreurs-là. Mais, sérieusement, il reste quand même que c'est une belle somme d'amasser. Et même, ce que M. Tanguay m'a dit, ils vont peut-être être plus proches de 400 000 $. Le montant va être dépassé. Puis, ils nous ont assuré que cet argent-là serait quand même conservé pour les activités de l'organisme. Et ce qui est intéressant avec le service d'entraide à Brékeville, c'est qu'ils ont un volet, eux, pour la formation de bénévoles qui vont être des proches aidants pour l'ensemble du territoire de la Ville de Lévis et de Saint-Lambert. Alors, ils ont quand même une action sur tout le territoire de la Ville de Lévis. Bien, merci beaucoup de cette précision fort importante. On a maintenant… Oui, un proposeur et un secondaire. Je vais proposer. Oui. Je l'appuie. M. Tanguay. OK. Attribution du contrat pour la localisation de machinerie lourde avec opératrice ou opérateur pour la saison 2018-2020. Alors, donc, c'est pour attribuer le contrat pour la location de machinerie lourde avec une opératrice et un opérateur pour la saison 2018-2020 avec les pelles hydrauliques assorties à excavation. Joe Pelletier, au prix mentionné à sa soumission pour une dépense estimée à 575 000 $ avant-taxe pour une durée de trois ans à la suite de l'appel d'offres. On a une autre attribution de contrat pour la réfection 2018 des réfractaires du four de l'incinérateur de la Ville et décret de travaux. C'est un contrat pour la réfection 2018 des réfractaires du four de l'incinérateur à MBI Corexcel au prix mentionné à la soumission pour une dépense de 215 843 $ et 4 sous avant TPS-TVQ à la suite de l'appel d'offres pour décréter ces travaux. Je vais le proposer. Alors, donc, nous allons maintenant passer aux avis de motion et à la présentation des projets de règlement qui sont présentés par notre greffière en raison des aspects légaux qui sont concernés dans les avis de motion et les règlements. Alors, ça va me permettre de reprendre un peu ma voix. J'ai un peu de sérum ce soir. Alors, donc, merci, Mme Lagrafière, de prendre le relais. Oui, alors, merci. 22.1. Avis de motion du règlement modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement concernant l'ajout de la classe d'usage C-315 dans la zone C-2872, route du président Kennedy dans le secteur peintante et présentation du projet de règlement. Alors, tout d'abord, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance. Ce règlement a pour objet de permettre dans la zone C-2872 la classe d'usage C-315 concernant la construction, démolition, excavation, aménagement extérieur, émondage et abattage d'armes et de prévoir les normes applicables. Je donne l'avis de motion. Alors, pour la présentation du projet de règlement, ce projet de règlement autorise dans l'ensemble de la zone commerciale C-2872 situé en bordure de la route du président Kennedy dans le secteur peintante, les entreprises spécialisées dans les travaux de construction, de démolition, d'excavation, d'aménagement extérieur, d'émondage et d'abattage d'armes. Ce sont des activités compatibles avec la vocation commerciale et parrain industrielle de la route du président Kennedy ainsi que le secteur bâti adjacent. Je donne l'avis de motion. 23 points. Merci. Alors, adoption du projet de règlement modifiant le règlement Hervé 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, toujours concernant l'ajout de la classe d'usage C-315 dans la zone C-2872 sur la route du président Kennedy dans le secteur peintante. Alors, la proposition est d'adopter le projet de règlement tel que joint à l'affiche sur bas 2018-029. Je donne l'avis de motion. Non, je donne l'avis de motion. OK, là, je le propose. Merci. C'est lui qui m'en a oublié. 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 Alors, 25 points. 1. Adoption du règlement Hervé 2018-18-08, abrogeant le règlement Hervé 2002-0030 concernant la constitution du comité de circulation de la Ville. Alors, tout d'abord, je déclare que j'indiquerai une mention au procès-verbal de la présente séance à l'égard des règlements prévus en adoption au point 25.1-25.5. Alors, une mention à l'effet qu'une copie des projets de règlement ont été remises aux membres du conseil de la Ville au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance. Puis, tous les membres du conseil présent déclarent avoir lu ces projets de règlement et qu'ils renoncent à la lecture de ce règlement. Je suis à mon avis contraire à ce moment-ci de la part d'un ou des membres du conseil. Alors, pour le point 25.1, attendu que ce règlement a pour objet d'abroger le règlement Hervé 2002-0030 constituant le comité de circulation de la Ville, étant donné l'ajout de la gestion intégrée de la circulation de la sécurité routière au mandat du comité consultatif sur la sécurité publique et la circulation de la Ville, la proposition est d'adopter le règlement. Je propose. J'appuie. Alors, 25.2 et 25.3 sont reportés. 25.4, adoption du règlement Hervé 2018-18-11, décrétant des travaux relatifs à la réflexion et au prolongement des rues du Grand-Tronc et de Saint-Denis, à la construction d'un carrefour giratoire, d'une fermeture de rue et de la rue de Bernière, ainsi qu'un emprunt. Alors, attendu que ce règlement a pour objet de décréter des travaux relatifs à la réfection et au prolongement des rues du Grand-Tronc et de Saint-Denis, à la construction d'un carrefour giratoire, d'une rue future et de la rue de Bernière, ainsi qu'un emprunt n'excédant pas la somme de 8,2 millions de dollars pour payer cette dépense d'un terme de 15 ans remboursable en partie en affectant annuellement une portion suffisante des revenus généraux en partie par une taxe spéciale de secteur imposée et prélevée annuellement sous tous les immeubles imposables. La proposition est d'adopter le règlement. On refait la proposition. J'appuie. Merci. 25.5 Adoption du règlement RV 2018-18-12 sur la tarification pour les services rendus par la direction du service de police. Attendu que ce règlement a pour objet de prévoir la tarification applicable pour la vérification des antécédents judiciaires, le service d'un policier, la vérification dans le cadre du processus de demande de suspension du casier judiciaire et la validation des numéros de série et de fausses alarmes. La proposition est d'adopter le règlement. Je propose la résolution. Je vais l'appuyer. Affaires nouvelles. Alors, offre de vente du ministère des Transports, de la mobilité, du drame et de l'électrification des transports d'une partie du lot 2,288,906 du cadavre du Québec et financement afférent rue de Bernier, secteur Saint-Rédom-Table. Alors, la proposition est d'accepter l'offre d'achat formulée par le ministère telle qu'elle est annexée à la fiche de prise de décision DEV 057, d'autoriser la maire Lagréfière à signer les documents requis et de financer la dépense relative à l'acquisition d'une partie de terrain, également telle qu'annexée à la fiche de prise de décision d'une superficie de 17 175,8 m² au montant de 2 864 000 $ à même la réserve financière pour le développement économique. Je vais en parler à vous. Je vais l'appuyer. Alors, c'est complet pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Lagréfière. Alors, donc, nous allons maintenant procéder à la période d'intervention des membres du conseil municipal et on va commencer, tiens, par Mme Landry. Ça tombe bien. J'ai plein de choses à dire ce soir. Merci. Merci, M. le maire. Alors, vous avez parlé un petit peu des consultations publiques qui débuteront demain. Donc, j'invite vraiment tous les citoyens. On a vraiment pensé à faire les consultations publiques de soir, de fin de semaine, de jour pour vraiment rejoindre le plus possible tous les citoyens. Et je voudrais signifier aussi qu'il y a un service de garde qui est gratuit pour les familles qui voudraient venir avec les enfants. Donc, on a vraiment mis tout en place pour qu'on puisse vraiment profiter d'entendre tous les citoyens à part entière. Ça fait qu'on vous attend un grand nombre. Et il y aura aussi sur le site Internet de la Ville un lien pour les gens qui n'auront pas pu se déplacer pourront aussi remplir un sondage éventuellement en ligne. C'était ma première intervention. Je me permets d'en faire une deuxième. J'ai eu l'occasion en fin de semaine d'aller au concert des élèves de l'école Jésus-Main dans le quartier Bienville. C'est la période de concert qui a débuté depuis la semaine dernière. Il reste encore une autre fin de semaine, donc des petits, de 3 à 4 ans jusqu'aux grands, de voir leurs multiples talents. Donc, j'invite la population à s'y rendre. On trouve toute l'information sur leur site. Donc, encore deux belles fins de semaine de concert à venir. Oui, c'est intéressant, Mme Landry. Et c'est incroyable le nombre d'activités qu'on a à Lévis, souvent organisées par des organismes bénévoles. On est allés à un souper de crabes, justement, au profit, donc, des lions de Saint-Jean-Christostone. Et puis, ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel, très bien organisé. Et on a assisté au brunch, au fameux brunch annuel, donc à Charny, n'est-ce pas, sur la présidence d'honneur de M. Michel Tholmeur et Karine Lavertue. Alors, donc, qui ont fait vraiment une belle présidence d'honneur. Et vous avez attiré du monde, votre présidence d'honneur, attiré du monde. On parle de minimalement 1 200 personnes, hein? Oui. Au brunch? Oui, oui. C'est jamais vu. Ce serait la foule, la nombre de participants record qu'ils ont eus depuis qu'ils font cet événement-là. Et cette année, on a eu plus de conseillers qui se sont, qui ont été les quatre, qui se sont présentés, qui ont participé. Et pour voir comment cette activité-là peut être super intéressante, les profits vont être donnés au... Gros paradoxe. Les profits vont être donnés au Centre de pédiatrie sociale de Lévis, pour le Dr Julien, et au Centre de santé Paul Gilbert. Donc, tous les profits restent sur le territoire à Lévis. Intéressant. Je voudrais féliciter nos deux présidents d'honneur d'avoir accepté, donc, M. Michel Turner et Mme Karine Laverture. Merci infiniment. C'était bien fait et vous avez bien accueilli les gens. On était présents avec plusieurs élus. Il y avait Mme Demers, il y avait Mme Paradis. Alors, on était quand même un bon groupe. Je crois qu'il y avait M. Dumoulin. Je pense qu'il y avait... Oui, Mme Demers. Oui, Mme Demers. Exactement. Alors, je pense qu'on avait une bonne représentation. Alors, voilà. Merci beaucoup, Mme Landry. Mme Demers. Oui, bonsoir. Si vous me permettez, M. le maire, ce soir, je voudrais faire une motion de félicitation pour Mme Florence Méthote, qui est une résidente de la route Marie-Victorin à Saint-Nicolas, qui a participé au concours qui s'appelle Jean-Piquité 2018, qui s'est déroulé dans l'ex-république yougoslave de Macédoine. Donc, ça s'est fait en mars dernier. C'est un concours de plaidoiries en droit international et humanitaire qui s'est déroulé sur une semaine sous forme de simulation et de jeu de rôle qui accueille environ 48 équipes provenant d'établissements d'enseignement de cinq continents, et ce, à chaque année. Alors, cette participation-là, je voudrais féliciter Mme Méthote pour sa participation. Elle a fait rayonner la ville de Lévis, je disais, partout dans le monde, mais en Macédoine. Alors, c'est une motion de félicitation. Merci. Oui, alors, moi, je tiens peut-être à féliciter la Dauberge. La semaine dernière, ils ont tenu leur première activité bénéfice. Il y avait même très peur de ne pas avoir beaucoup de personnes. Et finalement, on était au 15e étage à Desjardins et il y avait beaucoup de monde, dont des conseillères féminines qui ont très bien représenté la ville, quand même. Alors, je tiens à les féliciter parce que la Dauberge, quand même, aide plusieurs familles de Lévis et ils ont même une deuxième maison qu'ils ont ouverte dans la Beauce. Donc, je tiens vraiment à leur féliciter pour l'événement de jeudi dernier. Oui, c'est-à-dire Mme Laflamme. Mme Laflamme, merci beaucoup. Et on profite de l'occasion également, au nom des membres du Conseil municipal, pour vous souhaiter un bon anniversaire. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Oui, alors, donc, et on voit que vous n'avez pas beaucoup changé. Donc, c'est bon signe pour la suite des choses. Alors, Mme Lavertu, oui. Donc, moi, oui, pour Lebranche des Chevaliers de Colombes-Charny, je remercie tous les citoyens de la ville de Lévis parce qu'il n'y avait pas juste des gens de Charny qui se sont présentés. Donc, c'était un grand rassemblement de la ville. C'était très agréable. Les gens étaient de bonne humeur. C'était très festif. Autre chose que je voudrais dire, c'est dimanche, le 6 mai, et un grand événement sportif à Lévis qui est le demi-marathon Oasis de Lévis. J'encourage tous les citoyens à venir y participer. Il y a plusieurs disciplines. Le demi-marathon, le 10 kilomètres, 5 kilomètres, 2 kilomètres chez les jeunes. Si ce n'est pas d'y participer, c'est venir encourager nos participants. Les gens qui le font, ça leur donne un petit boost, excusez-moi l'expression, mais un petit coup pour pouvoir se rendre jusqu'à la fin. C'est toujours très apprécié. Merci beaucoup. Alors, on invite donc la population à participer au demi-marathon, c'est ça? Alors, c'est intéressant. Moi, personnellement, je ne pense pas y participer. Il aurait peut-être fallu que je m'entraîne un petit peu plus. Je m'entraîne quand même, mais pas suffisamment. Alors, donc, merci, mais en fait, s'il y a des membres du conseil qui souhaitent y participer… Bien, je vous annonce que moi et Karine, on va courir cette journée-là. C'est vrai? Moi et ma collègue Karine Laflamme, on va faire 5 kilomètres. 5 kilomètres, bon. Bravo, bravo. C'est drôlement intéressant. Alors, vous êtes en forme, quoi? On essaie. Madame Paradis. Oui, M. le maire. Juste un petit retour sur le quart pédième qui va vraiment changer la vision et la vue dans le coin de la rue de Saint-Joseph où ça va se construire. Alors, c'est 45 unités d'habitation qui vont être construites. Il y a une salle pour les fermiers, une salle pour les fermiers, un local pour l'âge d'or. M. le curé, le 16, il se garde un local aussi. C'était dans les conditions de vente du terrain. Et ce qui touche la Ville, c'est qu'au niveau de la SHQ, il y a 11 unités d'habitation qui vont être attribuées à une clientèle avec des besoins spécifiques. Il y a 17 unités pour les faibles revenus. Puis, il en reste 17 sur les 45 qui vont être construites qui vont payer plein bris. Alors, si ça ressemble à ça, la courbe d'habitation, c'est presque complété le nettoyage du terrain. Donc, il y a deux semaines de retard, deux, trois semaines de retard sur le début de la construction. Et ça va vraiment changer le visage de ce secteur-là. Oui, magnifique projet de coopérative. On a eu l'occasion de voir le concept et le design. C'est vraiment intéressant. Puis, en plus, on va permettre à des gens, des citoyens de notre ville qui ont de la difficulté à avoir accès à des logements, donc, adéquats, de pouvoir le faire. Alors, ça, c'est un beau mix bien fait. Alors, merci beaucoup, Mme Paradis. Je sais que vous avez travaillé fort sur ce projet-là. Et là, maintenant, on voit les résultats. Merci beaucoup, M. Côté. Ça va pour moi, M. le maire. Merci. Oui, Mme Jones. Voilà, je vais enlever ça. Oui, en fait, je suis allée fêter le dixième anniversaire avec le groupe Urgence Rive-Sud. Eux, ils viennent, je vais dire, accompagner nos pompiers quand ils sont sur une... à partir d'une troisième alarme. Et ils sont là pour leur offrir un café, une place pour s'asseoir, se reposer un petit peu avant de reprendre leur travail. Ils sont fort appréciés. Dix ans, j'étais là, puis il y avait des pompiers de la ville qui sont allés les saluer, puis dire un sincère merci pour leur travail. Alors, c'était une belle, belle, belle soirée. Et je voulais vous dire, vous vous remarquez, on porte tous un ruban vert. Moi, ma nièce, elle a reçu un rein après cinq ans, au mois de novembre, et ce n'est plus la même femme du tout. C'est une jeune femme toute rose, toute belle, toute full de santé. Alors, s'il vous plaît, de grâce, signez votre carte et de parler autour de vous, parce que juste la carte, ce n'est pas assez. Il faut en parler autour. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à signer. Quand, la prochaine fois, vous sortez votre carte, pour une raison, signez, pensez aux autres. Merci. Bien, merci beaucoup, Mme Jones. M. Dumoulin. Oui, Mme Jones, je me fais passer, moi aussi, dans ma famille, j'ai un de mes beaux-frères qui a eu une transplantation d'un poumon. Ça aurait dû être deux, mais c'est, il n'y a plus de n'avoir, il y a eu la chance d'en avoir au moins un, qui lui permet maintenant d'avoir une vie intéressante, parce qu'à la fin, il n'y a plus qu'à être de se rendre à la porte sans perdre le souffle. Ça fait que c'est important, effectivement, le don d'organe, c'est vraiment important. Ça aide à des gens qui continuent un peu plus et à faire leurs activités. Deuxièmement, bien, j'invite la population de Saint-Nicolas à assister à notre consultation publique sur le plan particulier d'urbanisme. M. le maire a parlé tantôt. Ça a lieu mercredi soir, le 25 avril, à 19h30, à l'église de Saint-Nicolas. J'aurai le privilège de présider cette consultation, accompagnée des membres de la Commission consultative d'urbanisme et d'aménagement. Ainsi que M. le maire, qui sera présent à ce tranchant. Nous présenterons le résultat de plusieurs mois de travail sur la vision du secteur patrimonial de Saint-Nicolas. Ça va être le document qu'on va présenter à la population, les grandes lignes. Je sais que la population, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé. Je suis en félicité du comité de pilotage composé de M. Jeunet, qui était sur le conseil, de revitalisation du village Saint-Nicolas, des professionnels de la ville, de la firme d'architecte Anne Carrier Architecture, pour leur contribution, ainsi que la population, parce qu'il y a eu des soirées d'information. La population est venue aussi dire quelque leur vision. Donc, on a tout rassemblé ça, et on en a fait notre programme particulier, ou notre plan particulier d'urbanisme, que nous allons présenter mercredi soir à la population. On va pouvoir prendre des commentaires, des ajoutements, c'est au besoin. On le fait, ça va être notre troisième consultation. On a fait Saint-Romuald, Lévis, et à chaque fois, lorsqu'il y avait des belles… quand il y avait des commentaires qui étaient justifiés et judicieux, on en prenait une bonne note, et ça a fait qu'on a bonifié nos programmes de ces deux endroits-là. Donc, j'espère que les gens seront nombreux à venir mercredi à Saint-Nicolas, à l'Église. Comme vous voyez, on fait aussi beaucoup de soirées d'information, donc, et de consultation, parce que ça fait maintenant partie de notre ADN, si je dirais, de consulter la population. On le fait de plus en plus. On le fait sur de grands artères. On va le faire sur la rue Bégin. Peut-être que M. Dorval aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais on le fait sur la rue Bégin, la rue de Bégin, dans le Vieux-Lévis, qui va être entièrement restaurée. Alors, donc, voilà. Et on y tient à aller rencontrer les citoyens, leur présenter nos projets, voir un peu les améliorations qu'on pourrait apporter à nos projets. Puis, je pense que c'est intéressant, ça donne des résultats. Oui, M. Clément Genet. Oui, merci. Merci, M. Dumoulin, vous m'avez devancé. Donc, vous avez fait un beau round-up au niveau du PPU Saint-Nicolas. Donc, à mon tour, d'inviter la population du village de Saint-Nicolas et des alentours. Aussi, à Saint-Nicolas, ça bouge, là. On commence à avoir des roulottes de chantier sur la route des rivières. Exact. Donc, on a un projet qui se concrétise de plus en plus, donc, qui est le complexe aquatique fonctionnel. Alors, c'est une bonne nouvelle. Merci, M. le maire. Oui, les travaux sont commencés pour le complexe aquatique. En même temps, il y a pas mal de branle-bas dans le secteur de Saint-Rédam-Tard, n'est-ce pas, avec le viaduc de Saint-Rédam-Tard qui est en réalisation. Il paraît que le chantier est assez gros. M. Lamontagne aura peut-être l'occasion de nous en parler. Oui, Mme Duchesneau. Oui, alors, à mon tour, M. le maire. Écoutez, dans un premier temps, je voudrais juste sensibiliser les gens à un événement qui s'en vient bientôt à Saint-Romuald, qui est la fête de l'eau. J'en avais pas encore parlé, puis la dernière fois que j'en ai parlé, je pense que j'avais renversé mon verre d'eau, alors je vais essayer de me tenir tranquille ce soir. Je gesticule beaucoup. Bref, cette activité-là aura lieu le 16 juin prochain. On va, d'ici un mois, dévoiler la programmation. Ça fait que je vous invite à être attentifs. C'est ici, à côté, tout près de l'hôtel de ville, dans le parc du Rigolet, magnifique parc sur le bord du fleuve. Je pense qu'il faut venir profiter de cette journée-là, qui se termine toujours par un spectacle, puis un feu d'artifice. Mais durant toute la journée, il y a quand même des activités de pêche, des activités pour les jeunes, d'animation pour du volleyball, de plage, etc. Il y en a pour tous, en fait, tous les groupes d'âge. Je vous invite donc à être attentifs à ça. Puis pour rester dans le thème de l'eau, si vous ne le saviez pas, il y a quand même une activité nautique qui a lieu sur le fleuve Saint-Laurent. Ça va être la cinquième édition cette année. Ça s'appelle la Coupe féminin. Puis comme on est plusieurs femmes ici au Conseil de ville, je pense que c'est intéressant de savoir qu'il y a une activité nautique qui s'adresse uniquement aux femmes. Puis c'est la seule activité de ce genre-là au Québec. Alors je pense que ça se souligne. Et cette activité-là, qui est présidée par une dame de Lévis qui s'appelle Michelle Quentin, je souhaite les féliciter maintenant parce qu'ils ont gagné la deuxième édition, en fait, le mérite d'or pour la deuxième fois dans la catégorie « Événement nautique par excellence » en 2017, donc, de l'Association maritime du Québec. Alors je pense que ça aussi, c'est une motion de félicitation ici, là, qui vaut la peine d'être faite, tout simplement, M. le maire. Alors je vous invite à être attentifs dans les prochaines semaines. Pour ce qui touche l'eau, il y a toutes sortes d'activités de cet ordre-là. Puis je veux juste faire du pouce sur le don d'organes, effectivement, c'est important. C'est quelque chose, ça fait longtemps que ma carte est signée. Je me suis toujours dit que s'il restait quelque chose de bon après mon départ, mais je pense, prenez-le, hein? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et lui, il n'est pas sûr. On verra à l'âge que je serai rendue. Mais dans un ordre d'idées très, très touchant, je ne sais pas si vous avez entendu, on a mentionné, vous savez, le terrible accident qui a eu lieu au Manitoba. Il y avait des jeunes dans cet autobus-là qui avaient signé le don d'organes. Et il y a un jeune en particulier. Six organes ont pu être prélevés et ont pu, donc, être... Six personnes ont pu en bénéficier. Donc, je pense que c'est un bel exemple ici à suivre. Je trouve ça extrêmement important de le mentionner. Merci. Merci pour cette belle sensibilisation sur le don d'organes. Oui, M. Fortier. Peut-être juste un mot sur un autre grand chantier qui vient d'ouvrir, le chantier du ministère, le viaduc de la 305, le viaduc de la route Lagueux. On dit souvent qu'on a hâte de voir les pépines, mais là, c'est trois, quatre pelles, trois, quatre roulottes de chantier, des chargeurs sur roue. Donc, c'est un gros chantier pour les trois prochaines années. C'est une très belle nouvelle. Puis, on va suivre ça de proche. Ça va être le fun quand ça va être terminé. Merci. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de travaux, évidemment. Complexe aquatique, lien de Saint-Rédempteur, route Lagueux. Alors, donc, je pense que là, on commence à avoir point de belles réalisations pour, donc, améliorer nos équipements sportifs et la fluidité de la circulation. Oui, M. Turner. Cette fin de semaine, c'était la fin de semaine des activités, des organismes dans mon quartier. Entre autres, j'ai parlé tantôt pour le brunch du Cheval-Colomb, mais il y avait également, dans différents secteurs de la ville, et entre autres à Charny, l'exposition du Cercle des fermières, où ils ont eu la possibilité, là, d'exposer leurs pièces de tissage, de broderie et d'artisanat. Et j'ai eu le plaisir, encore cette année, ça fait déjà quelques années que je le fais, de remettre les prix à ces femmes fermières qui occupent leur soirée et leur temps libre durant toute l'année, là, à produire des pièces. Ils font leur exposition et les gens peuvent en bénéficier. Chaque année, je fais toujours des belles trouvailles pour être capable d'avoir des objets utiles pour la maison. Alors, je voulais féliciter le club, le Cercle des fermières de Charny pour leur travail à l'intérieur de la communauté et les activités qu'ils font pour être capable d'animer le quartier. Alors, ce serait une motion de félicitation que je propose. Merci beaucoup. C'est noté pour la motion de félicitation. Adoptez à l'unanimité, M. Torreur. Merci beaucoup. Alors, M. Lamontagne? Oui. En ce qui concerne les travaux, bien oui, c'est vrai que le viaduc, c'est un gros chantier. S'il y avait l'occasion de passer à ce rendement tard, là, c'est impressionnant d'aller voir sur la rue Saint-Denis, là. C'est immense comme chantier, là. Ça coûte cher, mais c'est gros. Pour ceux ou celles qui n'ont pas passé sur la route des rivières à partir de ce matin, ce soir, ils pourraient faire un saut. C'est impressionnant, tous les travaux. Ils ont commencé les travaux ce matin, là. Ils ont les deux à quatre pépines, là. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait aujourd'hui sur la route des rivières. C'est un gros chantier aussi qui est reparti, qui va être fini à fin juillet. Je pense que ça va être important. L'entrée de la ville va changer énormément mon quartier. En ce sujet des dons d'organes, bien, vous savez toute mon histoire. Je ne le raconterai pas. Moi, quand je suis des journées un peu plus tristes, quand je pense à mon fils, il me dit qu'il vit autrement dans cinq personnes. Ça, c'est un geste que j'ai posé quand il est décédé à Miami. Ce n'est pas un geste facile à poser. C'est donner notre enfant en morceaux. Ce n'est pas évident. Mais aujourd'hui, le docteur à Miami m'avait dit, M. Lamontagne et ma conjointe lui ont dit, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans, quand vous aurez une journée triste, pensez que votre fils vit, vit autrement, vit dans d'autres personnes. Puis c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Parce qu'il y a des journées que même si ça fait huit ans qu'il est décédé, il y a encore des journées qui me rattrapent. Je me dis, oui, Olivier, tu vis encore. Tu vis encore. Merci. Merci beaucoup, M. Lamontagne, pour ce magnifique témoignage qui devrait inciter, je l'espère, beaucoup d'autres personnes à joindre le mouvement des dons d'organes. Merci beaucoup, M. Lamontagne. Oui, Mme Jeffrey? Alors, moi, je vous réitère mon invitation pour la pièce de théâtre qui a lieu vendredi soir prochain, samedi soir prochain. La troupe Les Pins sautés. Alors, la pièce est dès 20 h à l'église de Pintan. Alors, il y a déjà trois personnes ici du conseil qui vont m'accompagner. Ensuite, pour revenir au CCA, Comité consultatif agricole. Tout à l'heure, M. Dumoulin en a un peu parlé. Alors, on a trois citoyens qui sont des producteurs. Alors, on a M. Fréchette, dans l'Ouest, producteur laitier et acéricole aussi. On a M. Bouffard, Saint-Jean-Christ de Stone, dans le centre. C'est M. Ernest Bouffard. Et il y a M. aussi Maxime Labry, du quartier Pintan, dont son père nous fait le plaisir d'être ici régulièrement. Ah bon? Ensuite, il y a un citoyen qui est M. Gaétan Plante, qui connaît aussi l'agriculture puis le domaine agricole. Et on est avec M. Mona de la Ville, Mme Tremblay et M. Dumoulin. Alors, les décisions sont prises en équipe et puis c'est toujours pour l'agriculture, sauver l'agriculture puis gardons notre agriculture saine et en bonne santé. Alors, c'est le but du comité. Puis, moi, j'aime beaucoup ça, siéger là-dessus avec M. Dumoulin. Avec toutes ses connaissances, on n'arrête jamais d'apprendre avec M. Dumoulin. Alors? Après ça, pour les dons d'organes, oui, continuez. Puis, ce n'est pas quand on est dans un four crématoire ou une table que c'est le temps. C'est là les cartes. Ceux qui disent « Ah, c'est marqué dans mon testament ». Non. Le testament, il est ouvert souvent une semaine après votre décès. Votre carte, c'est très important, puis d'avertir vos proches. Puis, parlez-en. Oui. Alors, merci beaucoup, Mme Geoffrey. Alors, beaucoup de beaux témoignages pour le don d'organes. Alors, on espère que les gens qui nous écoutent et les gens qui sont ici ce soir, donc, on va avoir réussi à vous convaincre. On termine avec M. Dorval qui, de toute évidence, donc, nous arrive du sud quelque part. Ça fait fait un mot. Merci. Alors, M. Dorval, pour terminer, pour clare, on va se voir cette semaine sur une consultation, je pense. Oui, j'ai vu ça. Merci. 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 Oui, merci beaucoup, M. Dorval, vraiment, pour la rue Belgin. Je pense que le produit final, c'est ça qui est intéressant. Nous allons certainement avoir une des plus belles rues dans un secteur traditionnel. Je pense que ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel, un peu comme on a fait avec la rue des Pionniers dans le village de Saint-Nicolas. Alors, donc, je pense que ça va être un bel artère. Alors, donc, c'est sûr qu'il y a toujours des inconvénients reliés aux travaux. On le voit avec le viaduc de Saint-Rendam-Taz, vous allez le voir avec la route Lagueux, mais au fond, c'est pour améliorer les choses. C'est ça qui est intéressant. Alors, voilà. Merci beaucoup. Alors, on passe maintenant à la période de questions du public. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, ça va. M. Labrie, hésite. Probablement une question liée avec l'agriculture, peut-être. M. le Président, je pense que je vais vous demander à l'UTREM, ça. Ah oui, ce serait pratique. Ce serait pratique. Non, c'est un règlement que j'ai trouvé ici à Ville, concernant le 8 millions.2 que j'ai demandé la semaine passée, le 15 jours, quelle était la répartition des paiements. Et je l'ai. Mais seulement qu'à la fin, à Ville, là, contribution et subvention. Est-ce qu'il y a une subvention de demandée pour ça? Quel règlement est-ce que c'est? On est à quel sujet à l'heure du jour, pouvez-vous? C'est le numéro RV 2018-18-11. On parle de subvention à la fin. Est-ce qu'il y a une subvention de demandée pour ce travaux-là? Est-ce que c'est un point à l'heure du jour, M. le Président? J'ai pris le papier, là. OK, parfait. Puis, il y a un point à l'heure du jour. OK. Non, ça va. Là, vous voulez savoir s'il y a une subvention qui est allouée? De demander pour ce travaux-là. Bien, je laisserai répondre, M. le maire, vous savez, la demande qu'on avait faite auprès du gouvernement concernant le viaduc Saint-Rédempteur. C'est un peu la question de M. le Président. Ah! OK. OK. Alors, donc... Je vais vous laisser répondre. Donc, alors... Il y a mieux de passer le micro à l'autre. Au niveau du lien de Saint-Rédempteur, effectivement, nous sommes extrêmement déçus jusqu'à la toute fin. On nous a fait croire qu'on allait avoir une aide financière. Malheureusement, on nous a abandonnés carrément. Et c'est une décision politique. Ce n'est pas une décision administrative, en passant. Alors, on est extrêmement déçus parce que nous avons perdu une aide financière de 11 millions de dollars. Alors, donc, on nous avait dit qu'on allait l'avoir. Et c'est ce qui m'a fait dire, à un moment donné, y a-t-il au Québec un gouvernement à deux vitesses? Un pour certaines villes comme Québec, puis un gouvernement qui est en grande vitesse, puis un gouvernement à petite vitesse pour des villes comme la nôtre, donc les villes moyennes ou les grandes villes de 100 000 habitants et plus. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Alors, je tiens à vous dire que, pour nous, ça a été très, très, très désappointant, d'autant plus que c'était pas le discours politique qu'on nous tenait pendant la dernière année. Puis, en plus, on était allé en appel d'offres. Il y avait même eu des tractations entre le ministère des Affaires municipales et la Ville. Alors, évidemment, on est extrêmement déçus. On est encore très déçus de cette décision. Mais c'est en rapport avec le lien. C'est en rapport avec ça, ces travaux-là. Exactement. C'est en plein ça. Parce qu'il y a une alinéa, le point 8, à la fin du règlement, qui dit que s'il y a une subvention, ça va être déduit de l'emprunt et tout ça. On a marqué ça, justement, pour la... Ça, c'est une clause générale qu'on met tout le temps dans les contrats. Ah oui? Allez, oui. Ça va? 22.4. Non, pas celle-là. 20.2. Est-ce que c'est pour l'entretien ou la réparation qu'ils font excellemment? Oui? C'est dans nous aussi, là. C'est l'incinérateur pour les réfractaires. Excusez. C'est de l'entretien qui se fait à l'incinérateur, là. Un réprévu d'avance, là. C'est pas quelque chose qui arrive, là. C'est prévu dans l'entretien. Je veux dire, il fonctionne très bien. Oui. Oui, mais il faut l'entretenir. Ça m'intéresse au plus haut point, parce qu'il y a des furans et des toxines quand c'est pas à point. Il est à point, il est à jour. Et ça vient, parce qu'on a vu une autre ville qui avait un incinérateur qui était désuet, ça, ça vient sur mes terres, mes vaches, ils mangent ça, là. Donc, le dernier rapport qu'on a eu, nous ont dit, les fonctionnaires nous ont dit que notre incinérateur était A1. Exemplaire. Oui. Exemplaire. Ah oui. Mais on doit l'entretenir. Mais on peut-il inciter les autres villes à faire la même chose? Bien, il n'y a pas beaucoup d'incinérateurs au Québec, hein? Bien, il y en a un à l'autre côté, puis il y a pas de temps. Oui, je sais. Vous diriez que les retombées de ça, là, c'est entre 12 et 15 kilomètres, un rayon de ça, où les furans et les toxines sont des droits. Mais le nôtre, il est propre. Oui. On peut-il inciter les autres à avouer, hein, M. le maire? Pardon? À la CMQ, là, on pourrait en glisser un mot. Ils s'organisent comme du monde, là. Ah, bien, écoutez, ils ont entendu votre message ce soir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et on vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Je vous propose pour la levée de l'Assemblée secondaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous suivent à la maison, ceux et celles qui nous suivent. Merci aux gens ici dans la salle également. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada